Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du barbucette, le sanglier Brestois. Aujourd'hui petite vidéo sur les SwissCard, à ma connaissance il en existe quatre avec des multitudes de couleurs et d'aspects ou transparents, translucides comme je possède ou des mâtes etc. Alors nous avons la SwissCard Quattro qui se trouve juste là, c'est la plus basique de toutes avec le petit fascicule pour voir comment fonctionne ce petit outil, avec un passant dragon qui se trouve juste là, plus la petite aiguille qu'il y a sur chaque carte, alors celle-là je vais la ranger, ça évitera de la tordre. On a la petite lame pour ouvrir des petits colis ou tout simplement ouvrir une lettre ou autre. Alors comme on m'a dit, il est vrai que ce n'est pas pratique d'avoir des outils qui se sortent. J'aurais dû vous montrer un petit classique, enfin vous vous imaginerez bien, j'en reparlerai quand je ferai la vidéo sur les classiques. Le petit outil combo qui se place ici, on a la lime à ongles avec un petit tournevis plat, encore une fois j'ai vu la vidéo justement de 50 nuances de DC. ça fonctionne sur des vis pas trop serrées, matériel plastifié, etc. Une lime à ongles que je trouve pas fonctionnelle du tout. Du coup, petit point négatif déjà, de la première Swiss card la plus simple, l'Aquatro. On a la pince à Bruxelles, on a la petite Bruxelles, pince à écharde, le cure-dent, le stylo. Et tout ça pour la taille d'une carte. Et bien sûr, j'allais oublier le principal, la règle, qui est donc fournie avec le stylo. Ce qui est quand même pas mal pour faire un petit marquage sur un peu sur ce que vous voulez quoi. Voilà, du bois, histoire que si vous voulez faire une petite découpe sur une section de bois. Donc voilà, la Swiss card Quattro, qui se rapproche le plus du classique SD, avec le petit outil combo en plus. Ensuite, on a la Swiss card Gnaise, la Gnaise card spéciale pour les ongles. Voilà, donc toujours le petit explicatif. Alors celle-ci, c'est ma préférée. Quitte en avoir une en EDC dans ma petite boîte à poncements, ça serait celle-ci. On a la lime à ongles en verre. Alors vous allez me dire, ça peut être fragile. Normalement dans ma boîte, il ne devrait pas trop y avoir de secousse. Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Ça accroche. Voilà, je me suis rongé un ongle pas plus tard que hier. Donc voilà, j'ai remis droit. On passe sous l'eau, ça nettoie. On a la paire de ciseaux. Voilà, moi elle me sert surtout donc pour les pansements à bande ou pour des étiquettes de vêtements. Mais voilà, en général, j'ai mon petit classique. On a donc toujours la petite épingle. Voilà, on a la règle. Une loupe que je trouve vraiment, vraiment très bien. Alors on ne verra pas trop, mais voilà. Ça, je trouve ça très bien pour tout ce qui est pince à écharles. Qui se trouve justement ici, le cure-dent et le stylo. Et je la trouve la plus complète. Et même sur les classiques, que ce soit Allox, Selydor. Moi, le gros souci que je trouve, c'est justement la lime à ongles. Qui pour moi n'a aucune utilité. Ainsi que le tournelis qu'il y a au bout. Voilà, j'ai toujours mon petit cadet ou autre. Donc voilà, avec des couleurs que j'adore. C'est un petit bleu ciel. Petit caprice par lequel ça m'a repris. C'est la petite Swiss card classique. La Fresh Energy. Donc voilà. Attendez, on va essayer que la lumière ne soit pas trop dégueu. Ce n'est pas évident. Voilà, Fresh Energy. Nouveaux coloris qu'ils ont sortis. Donc ça reste vraiment la Swiss card classique. Que l'on peut trouver dans multitude de couleurs. En bleu, en noir. On la trouve également en gris. Avec un petit robot rouge. Avec tous les écussons Victorinox. Blanc, bleu, rouge, jaune dessus. Ah, j'allais oublier de vous préciser. Que sur celle-ci, on a également la spéciale ongles. Le petit outil combo. Qui va bien avec. Donc, la fameuse Swiss card classique. Alors moi j'adore. C'est ce petit logo apparent. Toujours l'aiguille. Voilà. On retrouve la petite lame. Donc voilà. Même utilisation qu'avec l'autre. On va dire que celle-ci, je la trouve plus agréable que la Coitreau. Juste à cause des ciseaux. Qui sont vraiment très pratiques. Voilà. Les petits ciseaux. Moi, j'affectionne énormément. Ce genre de... De petits plus. Et euh... Attendez. J'ai toujours... Je ne sais jamais dans quel sens. On fout cette paire de ciseaux. Voilà. On a donc la fameuse lima-ongle. Qui pour moi, ne fonctionne pas. Et pourtant, je n'ai pas des ongles non plus. Voilà. La petite Bruxelles. Toujours. Donc pratique pour tout ce qui est Echard. Echard, elle peut très bien aller en trousse Bobologie. Puisque l'on a exactement les mêmes outils que celle-ci. Sans avoir la petite lima-ongle en verre. Donc voilà. La fameuse Coitreau. La petite règle. Toujours. Et donc... Hop. On va les présenter comme ça. Voilà. Bon après, ce n'est pas une vidéo extraordinaire. D'ailleurs, sur celle-ci, j'ai oublié de préciser. Mais on a quand même le logo Victor Enox. Mais il est juste gravé. Celui-ci est peint. Et bien, il est thermocollé. Et on ne verra pas très bien. Parce que j'ai un téléphone qui n'est pas non plus au top. Et bien sûr, ma Swiss card light. La lampe. Alors, ce sera le défaut de celle-ci. Sinon, je ne lui trouve aucun défaut. Bien pratique. On a le stylo. Voilà. Donc, j'ai oublié de préciser, il est pressurisé. On a toujours la petite épingle à côté du stylo. On a la petite règle. On a la petite lame. On pratique aussi. Toujours. On a la Bruxelles. Mais nous n'avons pas de cure-dents dessus. Ce qui fait que ça ne porte aucun préjudice. On a le petit outil combo. Et bien sûr, la paire de ciseaux. Qui se cale ici. Et on a une petite LED. Qui doit faire 2 lumens. Et le défaut que je lui ai trouvé. C'est que je l'ai laissé dans ma boîte Bobologie. Et le bouton a dû, par frottement, se rester allumé. Voilà. Donc, faites attention en mettant les portefeuilles ou autre. Le bouton peut se mettre facilement en fonction. Et pour changer la pile. On défait bien vers l'arrière. Et hop. On a le changement de bouton. Moi, j'ai trouvé une pile Energizer. La CR1025 en lithium. Et bien sûr, la petite loupe. Que je trouve pas mal pour les échardes. Voilà. Petite présentation rapide. Je vois que j'ai quand même perdu l'habitude de faire des vidéos. Voilà. Rien de plus à dire dessus. Voilà. On a bien sûr, pareil pour la Lite. L'explication de pas mal d'outils. Donc, comme je vous ai expliqué. On peut la trouver en rouge. Et donc, voilà. C'est mis dans ces petites boîtes. Que je trouve bien pratique. Et bien, ça sera tout les loulous. Hein. Voilà. Merci. Oui, vous avez vu. J'ai repris une petite coupe un peu plus. Un peu plus barbu celtique. Que prévu. Donc, voilà. Vous l'aurez compris. Ma préférée. C'est la spéciale pour ongles. Voilà. Ça, c'est la Quattro. La plus simple. Ensuite, vous avez la classique. Avec la paire de ciseaux en plus. Et c'est tout, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment la plus basique, la Quattro. Dommage que la Lima ongles ne soit pas du même acabit que celle du Cadet. Des nouvelles générations depuis 2018, me semble-t-il. Et qui existe aussi sur le Touriste. On a la spéciale ongles. J'adore. Quand j'ai commandé, c'était la même couleur, mais non. Et on a également la fameuse. Celle-ci, je la traîne depuis quelques années, la noire. J'avais la rouge avec la lampe rouge. A savoir que si vous avez une Swiss Cat Light ou un Classic Light ou autre avec lampe rouge. Gardez-les. Gardez-les. On ne les fait plus. On ne les fait plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai bonne bouille. Bon, là-dessus, ça ne changera pas le stress. La barbe, j'aurais dû me coiffer un petit chouille. Et donc, celle-ci, c'est celle que je traîne dans mon sac depuis un bout de temps. Jusqu'à ce que je me rende compte que je n'ai plus de piles. Donc, j'ai commandé des piles. Je suis tombé sur la Classic. Pour la couleur. J'avais oublié que la lime était aussi désagréable. L'Aquatro. Je me suis dit, autant me faire plaisir. Et me prendre la petite gamme de SwissCard. Il n'y en a que 4. Je ne vais pas aller dans les couleurs différentes. Je ne vois pas l'intérêt pour moi. Même si, comme je l'ai dit, pour la collection, ça peut paraître paradoxal. Mais, je ne vois vraiment pas l'intérêt. On va essayer de... Ah non, on ne saira plus. On ne saira plus. Voilà. Je vais les remontrer une dernière fois. Voilà. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà. Ça ne prend pas de place, pourtant, une collection. Alors, à moi, qui me sorte une couleur qui me plaît bien. Je pourrais avoir des modèles un peu plus anciens. Tels que la grise avec la lame qui est en rouge. Qui est un modèle assez ancien au niveau du design. A savoir que la fameuse classique, à une époque, pour ouvrir les ciseaux, on avait un petit clapet ici. On poussait sur le clapet et on sortait les ciseaux. Ce qui, maintenant, est devenu obsolète. Puisque les ciseaux se retirent tout simplement. Donc, ils ont tous la petite épingle. L'Aquatros qui a été rajouté, comparé à l'ancienne, c'est le trou pour une dragonne. Malheureusement, pour moi, ça reste moins efficace. Alors, non pas parce qu'il n'y a pas forcément les ciseaux. J'ai toujours un petit classique. Ça, encore une fois, j'en reviens à cette lime à ongles. Que je trouve franchement dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Voilà. Ça ne lime rien. Mais quand je dis que ça ne lime rien, c'est que ça ne lime rien. Bon, j'ai des ongles pas plus épais qu'un autre. Et en plus, je ne les ronge plus. Donc, j'ai besoin d'avoir la petite lime quand j'ai un petit tapot. Parce que, nerveusement, voilà. Je suis bien content d'avoir cette petite lime en verre. Alors, sur le coup, je me suis dit ça va être fragile. Et pour nettoyer, vous la passez sous la flotte. Et non pas avec votre bave. Comme le sanglier que je suis. Donc, voilà. C'est vraiment tout fin, tout fin. Ça a très bien été pensé. Je trouve que dans une trousse Bobo Logique, ça peut être pas mal. Voilà. Et la petite loupe. Alors, moi, c'est le côté gadget que j'adore. On a ici le petit tournevis pour tout ce qui est lunettes. ou des petites vis de PC ou des vis de télécommande. Certaines vis qui ne sont pas forcément serrées. J'adore la couleur. Ce petit bleu. Bleu. Bleu marin. Enfin, marin non. Mais bleu ciel bleu. Ou les petits lagons, comme on peut voir. Et puis, ma suisse Cartlite. Que j'adore en noir. Franchement. Je la trouve vraiment très belle. Effectivement, je n'en ai pas de rouge. Si je devais me reprendre une en rouge. Je pense que ça serait le modèle à ongles. Tout simplement. Mais bon. Ce n'est pas dans mon optique. Sur ce, je vais vous dire bisous. Kénavo. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Bon, je reviens dessus. Mais de toute façon, je vais vous faire un petit posage de photo. On va essayer de mettre ça bien pour terminer la vidéo. Et je vous dis. Kénavo.